Salut à toutes, sale temps pour les femmes, pour les féministes, pour l'humanité d'une manière générale. Plusieurs actualités dans les dernières semaines dont j'aimerais vous parler au sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides, viol, violences, harcèlement et tant et plus. Plus, j'aimerais commencer par cette manifestation féministe qui a eu lieu de nuit, juste avant la journée internationale pour le droit des femmes à Paris. Manifestation qui s'est très très mal terminée avec une nasse de la police, un blocage des femmes qui manifestaient faubourg du Temple, qui s'est terminé par une charge de la police par des femmes traînées par les cheveux dans le métro parisien, de tout avec une très très grande violence. Donc je vous laisse apprécier entre guillemets ces images, là c'est Rémi Buzine, il y a également un autre média, j'ai réussi à retrouver la séquence complète dans le contexte, c'est Orzone Presse qui a filmé ces images dans le métro. Je vous les passe en vous parlant un peu de ce qui s'est passé. Donc une manifestation féministe de nuit avait lieu pour rallier la place des Fêtes à la place de la République et juste avant d'arriver place de la République, les manifestantes, puisque c'était à quasi totalité des femmes, ont été bloquées, nassées comme on dit, empêchées de poursuivre la route jusqu'à République, puis ensuite ont été carrément, violemment, emmenées dans le métro et bloquées dans le métro. Suite à ça, Marlène Schiappa a fait des déclarations assez étonnantes, ou en tout cas assez révoltantes. Je vais vous les lire dans quelques instants, mais attendez, je vous laisse les images et puis je vous les lis en même temps. Je pense que ce sera mieux. Donc voilà, qu'a dit Marlène Schiappa, comme on l'appelle ici ? Donc elle a dit que le tracé de la manifestation n'aurait pas été respecté. C'est par ces mots que Marlène Schiappa a tenté de justifier maladroitement ce dimanche les violences policières qui ont émaillé une manifestation. Donc elle dit que selon un rapport de la préfecture de police demandé à Christophe Castaner, les femmes n'auraient pas respecté le tracé. Quand on écoute les témoignages des différentes participantes, il y a notamment une vidéo de Combini que je vous mettrai en description avec trois manifestantes qui racontent leur version des faits. Et quand on met ça en parallèle avec les images, effectivement, la violence policière face à ces femmes qui étaient totalement pacifistes. Bon, il y en a une qui est montée sur un taxi, d'accord ? Je pense qu'un policier qui passe à côté et qui lui dit « Madame, descendez, ça aurait suffi largement. Il n'y avait pas besoin de charger comme ça, d'enfermer les femmes dans le métro, de les brutaliser, de les violenter. » Précisément dans le cadre d'une manifestation quand même contre la violence faite aux femmes. Donc, on est quand même dans une espèce d'ironie absolue totalement folle et ultra malsaine puisque les femmes manifestent pacifiquement contre les violences qui leur sont faites et elles sont accueillies à coups de tonfas, à coups de tirages de cheveux. Voilà, ça a été vraiment une nuit de violences policières comme on en voit malheureusement quasiment tous les samedis. Mais là, avec cette spécificité que c'était une manifestation contre les violences faites aux femmes. A priori, il n'y a eu aucune dégradation, aucune violence commise par les manifestantes. Pourtant, elles ont été accueillies à coups de bâton par les gendarmes, à coups de tonfas, à coups de tirages de cheveux, de serflexes, etc. Donc, bon, on commence à avoir l'habitude. Mais c'est vrai que c'est quand même particulièrement choquant de voir ce genre de choses. Vous avez d'autres images encore de ces femmes jetées au sol, malmenées par les policiers. Certaines ont fini en garde à vue suite à ça. Voilà, en voyant les images, on se dit qu'évidemment, il y avait d'autres moyens de calmer les manifestantes si c'était le cas. D'autant plus que le rapport de la police dit que ces manifestantes se sont mises à déambuler sur le quai Jules Ferry, à Paris. Mais dans quel monde, en fait, est-ce que déambuler, c'est quelque chose d'illégal ? C'est vraiment hallucinant. Donc, pour empêcher les femmes de déambuler, pour empêcher ces dizaines de femmes de déambuler, on leur met des coups de matraque dans la gueule. Bon, si vous y comprenez quelque chose, vous m'envoyez un message dans les commentaires. Et puis, voilà, vous essayez de m'expliquer ça. Parce qu'honnêtement, en regardant toutes les images, en lisant les témoignages et les explications de la police, vraiment, les explications de la police et du ministère de l'Intérieur ne sont pas crédibles et ne sont incompréhensibles, en fait. Donc, ça, c'était pour la manifestation de samedi, manifestation féministe de nuit. Et la raison pour laquelle il y a besoin d'organiser ces manifestations, c'est évidemment que les femmes subissent des violences, des viols, des meurtres, des harcèlements. C'est ce qu'on appelle les meurtres de femmes à répétition, tels qu'on les voit depuis des années et des années, tous les deux, trois jours, il y a des meurtres de femmes, souvent par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Donc, c'est ce qu'on appelle les féminicides. Et effectivement, c'est un scandale absolu et total le fait que des centaines de femmes sont tuées en France par leur compagnon, par leur ex-compagnon depuis des années maintenant, tout simplement parce qu'elles sont femmes et que leur mari, leur compagnon, leur ex ne tolèrent pas de se retrouver seules. Enfin voilà, il n'y a aucune justification possible à ça, évidemment. Vous avez là un lien que je vous mettrai dans la description. Féminicide par compagnon ou ex, le machisme tue tous les jours. Ad féminicide, c'est sur Facebook, un groupe qui comptabilise, qui fait ce macabre décompte du nombre de femmes tuées par leur compagnon ou par leur ex. En France, chaque année, cette année, on est déjà à 18. Donc, si on fait le calcul, c'est une femme tous les quatre jours. Donc, ça s'améliore un tout petit peu par rapport à avant, même s'il faudra faire la moyenne à la fin de l'année, bien évidemment. Mais c'est évidemment 18 femmes de trop, 18 femmes mortes de trop. Donc, si vous voulez les soutenir, soutenir celles qui combattent ces violences, vous avez ce groupe que je vous mettrai dans la description avec une carte qui recense tous les féminicides de l'année 2018-2019. Bon, là, c'est absolument horrible, révoltant, ça fout la gerbe. Mais effectivement, si on n'en parle pas, si on ne lutte pas contre ça au quotidien, ça ne changera malheureusement jamais. Et c'est une lutte qui est incroyable et qui est énorme et qu'il faut continuer à mener. Au Mexique, vous le voyez là, au Mexique, des femmes en grève pour dénoncer les féminicides. Alors, au Mexique, c'est encore une autre proportion puisqu'on nous dit, là, c'est le monde qui nous apprend que 3825 femmes ont été tuées l'an dernier. C'est plus de 10 par jour, plus de 10 femmes par jour qui sont massacrées au Mexique. Il y a des histoires absolument horribles de femmes qui sont dépecées, tuées, massacrées par leurs compagnons. C'est absolument délirant. Donc, les femmes mexicaines se sont mis en grève. Un dia sin nosotras, qui veut dire un jour sans nous, pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à une vague record de féminicides. Voilà, malgré le nouveau président Hamlo qui avait promis de lutter contre ces féminicides. Pour l'instant, ça reste un petit peu l'être morte. Et ces femmes qui se font massacrer, eh bien, n'en peuvent plus et se sont mis en grève. Donc, un jour sans femmes, c'était lundi, lundi 9 mars. Les femmes se sont mis en grève. Donc, des millions de femmes mexicaines qui ne sont pas allées travailler, qui n'ont pas fait de tâches ménagères, qui n'ont pas acheté, qui n'ont pas participé à la vie collective pour montrer ce qui se passerait si toutes les femmes étaient tuées. Puisque, encore une fois, ce chiffre hallucinant de 3825 femmes tuées au Mexique. Donc, c'est un phénomène qui existe dans le monde entier, malheureusement, et qui est plus important dans certains pays. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas lutter contre en France. 18 mortes depuis le début de l'année, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Plus de 100 l'année dernière. Bon, c'est des chiffres qui font évidemment... qui crèvent le cœur, quoi. Et un soutien total à celles qui militent, qui manifestent, qui se battent contre ces violences. Et notamment, celles qui affichent les noms des victimes dans les rues. Voilà, il faut continuer tout ça. Il faut continuer à le faire parce que je vois qu'il y a des abrutis qui décrochent ces affiches, qui les arrachent. Il faut continuer à les remettre et les remettre encore. Voilà, en tout cas, on ne peut qu'apporter un soutien total à ce combat. Alors, pour continuer dans la série des combats féministes et des combats des femmes, et même de l'humanité, je dis féministes, des combats des femmes, mais en réalité, ça nous concerne, nous aussi, hommes. Évidemment, ça nous concerne même peut-être encore plus, puisque c'est nous, en moyenne, qui sommes responsables de ces meurtres de femmes, de ces féminicides, donc évidemment, ça concerne les hommes. Alors, quand je dis nous, moi, je n'ai jamais tué aucune femme, évidemment, mais oui, ça me concerne en tant qu'hommes et ça concerne tous les hommes parce que c'est malheureux, mais souvent, les autres hommes écoutent avec plus d'attention ces discours féministes quand ils viennent d'hommes. Donc, ça montre là qu'on a un rôle particulièrement important à jouer dans ces combats féministes en tant qu'hommes. Donc, pour continuer dans la série, récemment, il y a eu de nombreuses révélations dans le monde du sport, notamment Sarah Habitbol qui a écrit un livre intitulé « Un si long silence » où elle raconte le viol qu'elle a subi de la part de son entraîneur, donc violé à 15 ans, et ça a libéré la parole, comme on dit, ou en tout cas, libéré les oreilles de la société qui se met à écouter ces témoignages de femmes violées. Et on le voit dans le monde du sport, dans le monde de la littérature, avec l'affaire Matzneff et le livre de Vanessa Springora, « Le consentement », donc elle qui a été en relation, entre guillemets, abusée par Gabriel Matzneff, pédophile assumé et reconnu. Donc, effectivement, il y a là aussi un changement dans la mouvance, la suite de la mouvance « Me Too » qui avait commencé aux États-Unis avec des tas de révélations concernant le producteur de cinéma Harvey Weinstein qui, donc, s'est rendu coupable de dizaines et de dizaines de viols. On parle de plus de 100 femmes abusées, agressées, violées par le riche producteur Harvey Weinstein, donc qui a été condamné à 23 ans de prison tout récemment, 23 ans de prison pour ce gros porc. Il n'y a pas d'autre mot, on disait « Balance ton porc », mais voilà. Enfin, un porc qui est mis en prison. Harvey Weinstein, donc, condamné à 23 années de prison. Donc, vous avez l'article du Monde, là, qui résume un peu cette affaire et qui nous parle, donc, de cette condamnation bien méritée, mais qui arrive un peu tard. On a du mal à s'en réjouir de cette condamnation parce qu'elle arrive tard, après des dizaines et des dizaines de viols, après des décennies d'impunité totale, d'immunité absolue. Ce producteur Harvey Weinstein qui a produit, entre autres, tous les films de Tarantino, qui a participé à la production du Seigneur des Anneaux, donc pas des petits films à petit budget, vraiment des énormes blockbusters hollywoodiens, et bien, il avait mis en place tout un système pour pouvoir abuser d'actrices et de différentes femmes dans le monde du cinéma. Donc, voilà, une grosse pourriture, ce Harvey Weinstein, qu'on peut se réjouir de voir en prison, mais on peut aussi, évidemment, être attristé que ça ait mis autant de temps pour arriver et qu'il ait fallu attendre presque 30 ans pour que Harvey Weinstein soit ainsi condamné. Lui qui se déplace aujourd'hui en déambulateur, qui fait sa pauvre petite chose, mais qui a violé des dizaines et des dizaines de femmes. Donc, voilà, bien fait pour lui, évidemment. Et c'est le moment très opportun que choisit le cinéma français pour récompenser un autre violeur, Roman Polanski, qui a reçu le prix du meilleur réalisateur au César le week-end dernier, enfin, le week-end d'avant. Donc, un article de Virginie Despentes qui a fait pas mal polémique. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous le mets dans la description si vous voulez le lire, qui s'appelle « Désormais, on se lève et on se barre ». Donc, un article véhément de Virginie Despentes, romancière, qu'il a publié le 1er mars 2020 sur le site de Libération. Un article qui a suscité plein de réponses, notamment celle de Natacha Polony, qui a écrit un article intitulé « Virginie Despentes, meuf, tu délires ». Un article que j'ai trouvé vraiment creux, vraiment vide et assez étonnant, en fait. J'ai pas bien compris quelle était la logique de Polony dans l'écriture de cet article, puisqu'elle répond finalement totalement à côté, en fait, de ce que dit Virginie Despentes. Bon, je vais pas prendre le temps, là, de vous lire les deux articles et de vous faire l'analyse. On pourra le faire si ça vous intéresse. Dites-le-moi en commentaire. Si ce sujet vous intéresse, si vous voulez qu'on revienne sur l'affaire Polanski, je suis complètement prêt à faire une émission sur le sujet. Personnellement, ça m'intéresse, mais je me demande si c'est pertinent d'ouvrir une forme de débat. Alors, pour moi, il n'y a pas de débat. Je veux dire, donner le prix à quelqu'un qui est un violeur. Alors, peut-être que son film est très bon, peut-être que le film qu'il a fait sur l'affaire Dreyfus est excellent, mais le symbole, en 2020, dans une période où, justement, il y a cette libération de la parole, entre guillemets, où les femmes s'expriment, donner le prix à un violeur reconnu qui a fait quand même 40 jours de prison pour avoir violé une gamine de 14 ans. Bon, si vous trouvez que c'est une peine, qu'il a fait son temps en prison, etc., si vous trouvez que c'est légitime et que maintenant, on peut lui donner toute une sorte de prix, pourquoi pas la Légion d'honneur, Chevalier des Arts et des Lettres, voilà, on peut tout imaginer. Si vous pensez que c'est légitime, pourquoi pas, on peut ouvrir le débat. Pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Mais je comprendrais aussi que des femmes, des féministes, aimeraient qu'on réouvre ce sujet et qu'on en parle plus à fond. Donc vraiment, je suis ouvert à toutes ces propositions et ces possibilités. À vous de me le dire dans la description, dans les commentaires, pardon. Et je vous mettrai tous les liens dans la description de tous ceux dont on vient de parler et d'autres, si vous voulez vous informer, vous renseigner sur ces sujets, donc des violences faites aux femmes, des harcèlements, des viols, du féminicide, des féminicides trop nombreux qu'il y a en France et du combat féministe d'une manière plus générale. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions sur Calivision. Ciao, ciao.